Musique 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 Chau chau les petits loups, bienvenue, welcome avec la Skiller 85 J'espère que tout le monde va bien encore une fois Aujourd'hui, moi ça va Pas top, voilà, c'est pas le C'est pas la grosse grosse forme, ouais je sais Que ça n'a rien à voir avec tout ça, mais Voilà, je tenais à le dire quand même, on a perdu notre Petit lapin, Pichou, hier C'était le lapin de ma fille Et c'était un petit lapin adorable qui avait deux ans Et demi, et il nous a quittés, et franchement Ça pique, voilà Donc, hop, on va passer à autre chose Parce que ça me fait du bien aussi de vous parler Donc Pichou, si tu m'entends Donc voilà, c'est parti, wow Allez, let's go, heureusement que vous êtes là Pour me remonter le moral, on va parler Aujourd'hui des EV300O Il faut qu'on en parle, parce qu'il y a des choses A dire quand même, alors je vais vous parler de l'aspect technique Je vais vous parler de l'ergonomie Bien sûr, et du confort Au niveau visuel C'est une vraie tuerie C'est une vraie tuerie à pas mal de niveaux C'est clair, je ne dis pas ça parce que C'est eShine, mais en fait Si, parce que eShine monte énormément Déjà avec le EV300D On était vraiment content Je vous parle du niveau Rapport qualité prix, je ne vous dis pas qu'à chaque fois C'est les meilleures lunettes du monde Les EV300D, on avait fait encore un saut en avant Beaucoup en sont, mais hyper satisfaits Même des grands pilotes Et là on arrive au EV300O Et là, j'ai l'impression qu'il y a encore un bond en avant Parce que c'est vrai qu'on a la qualité Des lunettes Skyzone entre les mains On a presque l'impression que Je vous en parlerai plus tard Mais on a presque l'impression que C'est un accord entre les deux Ou je ne sais pas, ou des copies encore une fois Mais bref, on a la qualité d'une Skyzone entre les mains Avec des fonctionnalités beaucoup plus simples Beaucoup mieux étudiées Une ergonomie au top Bref, on parle des EV300O Donc en premier, je vais vous montrer comment elles ont été livrées Alors moi, ma boîte est un petit peu abîmée Voyez, elle est bien cornée sur les angles Et c'est ce qui m'a causé un petit souci Parce qu'à mon avis, elles ont été bien choquées Pendant le transport, les miennes Et j'ai eu un petit problème que d'autres n'avaient pas Et de toute façon, tout à l'heure, on va les démonter ensemble Parce que je vous dis, elles sont de très bonne qualité Donc elles se démontent et elles se remontent très facilement Sans prendre aucun risque Enfin très facilement, il faut faire attention quand même Mais très accessibles Et je vais vous montrer d'où venait le problème exactement Là, je vais vous l'expliquer Alors en fait, voilà pourquoi Yacine a eu un petit peu de mal dans la vidéo précédente A faire le point Parce que j'avais en fait Donc vous savez que c'est dans des lunettes Vous avez deux écrans séparés Et en fait, les lentilles, elles n'avaient pas bougé Mais les écrans qui sont sur les lentilles Et qui projettent dans les lentilles Sur les EV300O Sont réglables en hauteur Et facilement réglables Et donc, bah écoutez Je ne sais pas si c'est dû au choc Mais bref, moi quand elles sont arrivées Il y avait donc un léger décalage De l'écran droit par rapport à l'écran gauche Ce qui fait que Bah écoutez, moi Ma vue s'est adaptée très très vite Et je n'ai pas eu de soucis De mise au point C'était d'une clarté extrême Alors que Yacine, lui A eu un peu plus de mal Donc il a moins l'habitude des lunettes Parce que lui, il vole encore avec un masque Les seules fois où il est avec des lunettes C'est quand il vient tester avec moi Donc il n'a pas encore Ses yeux ne sont pas encore J'ai envie de dire Formatés au port de lunettes Et à réajuster les écrans Comme ça aussi rapidement Même s'il n'a aucun souci Pour faire une image avec les deux écrans Mais là, il avait donc un décalage Alors je me suis penché sur le problème Et oui, en effet En regardant un petit peu plus précisément En faisant droite-gauche Comme ça avec mes yeux J'ai réussi à voir Avec la bande noire OSD Qui est en haut des lunettes Que quand je faisais gauche-droite Et bien l'écran de droite Était un petit peu plus bas Et donc j'ai compris Le problème de Yacine Alors je vous montre tout à l'heure Parce que j'ai réglé le souci Et je sais que c'est inhérent A mes lunettes Parce qu'aucun des reviewers Pour l'instant De ceux qui l'ont testé N'ont eu ce souci là Tout le monde dit Que l'écran est remarquable Donc c'est vraiment Un problème de mes lunettes Mais si jamais Ça vous arrivait à l'avenir Suite à un choc Si vous les faites tomber Ou ce genre de choses Et bien sachez Que c'est réglable Ne jetez pas vos lunettes Parce que vous avez Un décalage dans les écrans Voilà Donc c'est livré Comment ? Vous avez une belle Un beau petit écran Une belle petite boîte E-Shine Toute petite Donc ça rentre dans tous les sacs C'est clair Vous aurez deux face plates Moi j'ai gardé celle Qui est dessus D'origine Qui est un petit peu plus incurvée Voilà pour les petites faces Et vous avez celle-ci Pour ceux qui ont la tête plate Qui ont une tête un petit peu plus grosse Et ce qui est bien C'est que vous avez également Deux mousses de face plates Ici Vous en avez une en 6mm cuir Que perso moi je préfère Et vous en avez une en mousse Style URAV En mousse tissée C'est pas de la mousse simple Et vous avez deux fixations velcro Avec Donc voilà Moi j'ai utilisé celle-ci Avec la face plate Beaucoup plus incurvée Vous aurez deux petites antennes linéaires Donc ça fonctionne parfaitement bien Mais c'est vrai que c'est pas le top Au niveau des antennes Moi j'aime bien travailler Avec un patch Et une antenne pagoda Vous aurez également Une petite notice Alors c'est pas mal du tout Ça vous explique A quoi servent les petits boutons Ça vous montre Qu'il y a 48 canaux Etc Mais vous avez Que ce soit sur le site Banggood Ou que ce soit sur le site eShine Vous avez le mode d'emploi complet Donc en anglais évidemment Mais le mode d'emploi complet Donc vous ne serez pas perdu Pour utiliser vos lunettes On vous fournit également Un câble d'alimentation Il ne manque rien à ces lunettes C'est clair Vous avez tout qui est fourni Il vous faudra juste une batterie Bien sûr Et une carte mémoire Si vous voulez enregistrer vos DVR Le petit câble ici Qui fait un peu plus d'un mètre Donc XT60 Vert DC Bien sûr Pour alimenter vos lunettes De 6,5V à 25V Donc du 2V au 6S Sans aucun problème Et même avec une petite batterie rechargeable Comme celle-ci Une petite powerbank Parce qu'ils vous fournissent avec Un superbe petit câble USB-C D'un matériau On a l'impression que c'est un câble siliconé Assez épais Qui vous permettra également D'alimenter vos lunettes Qui vous permettra également d'alimenter vos lunettes J'ai testé Ça fonctionne parfaitement bien On a également un petit câble ici Audio-vidéo Bien sûr Pour une sortie ou une entrée audio-vidéo Si vous avez besoin Donc voici ces petites EV300O En gros plan Elles sont super jolies J'ai préféré rouge Je ne sais pas pourquoi J'aime bien Moi c'est soit rouge Soit noir Soit blanc Tout ce qui est un petit peu bariolé C'est pas mon truc Donc écran OLED De 1024 par 768 Avec un fauve de 38 degrés Qui n'est pas gênant du tout Qui n'est pas plus petit Moi je fais plus trop attention Au fauve maintenant A ce qu'il donne Sauf s'ils mettent un fauve de 25 On va être un peu court Mais franchement De 38 à 42 ou 41 degrés Je ne vois pas énormément de différence Comparé pour ceux qui ont déjà des lunettes On va avoir un écran en 4 tiers Qui va être aussi grand Que les EV200D ou EV300D Il est beaucoup plus grand Que les Skyzone Sky OLED Je n'ai pas testé par rapport Au Fideshark HDO ou HDO2 Il y en a qui ont testé Qui préfèrent l'ergonomie Et que l'écran est identique La résolution est aussi bonne Mais l'ergonomie est meilleure Et le confort est meilleur sur celle-ci Pour finir avec les caractéristiques techniques On a un IPD réglable de 58 à 71 mm Donc c'est tout à fait raisonnable On a un réglage dioptrique Donc de focus Qui va de 0 à 6 Une bonne plage de réglage aussi Pour ceux qui ont des problèmes visuels Il n'y a que l'hypermétropie Je ne sais pas si ça règle vraiment le problème En tout cas tout ce qui est myopie, astigmatie, etc Tout ça se règle vraiment super net Il n'y a aucun souci Bien sûr elles sont compatibles 4 tiers et 16 neuvième Même s'il y a un souci au 16 neuvième Moi je ne m'en sers pas Mais il y a un souci au 16 neuvième Je vais vous en parler C'est le seul problème qu'il y ait Et encore j'en ai parlé avec eShine Et ils sont en train de régler le souci Ils ne s'en étaient pas rendus compte Tire en compte Donc écoutez ils sont en train de régler le problème Ça va se régler avec une mise à jour de toute façon Mais le 16 neuvième sur ces lunettes C'est franchement pas l'intérêt Parce que ça réduit énormément l'écran Là le top c'est vraiment d'être en 4 tiers D'être en plein écran C'est là qu'on va les exploiter au mieux Ça c'est clair Sinon on a un DVR qui enregistre en H.264 En 30 images par seconde C'est très propre C'est très net Franchement aucun souci au niveau de l'importation Dans un logiciel de montage Ou à lire Ou à lire sur un PC Ça se fait très facilement Aucun problème là dessus On n'a pas de coupure On n'a pas Il est bien Il n'est pas d'une résolution hallucinante Mais il est aussi propre que le Powerplay Dans la dernière vidéo Je vous avais mis des images du Powerplay Qui enregistrait sur le TrueDX Et comparé à celle-ci Et franchement On a une image qui est quasiment identique Alors que le Powerplay enregistre en 60 fps Ce qui lui donne une fluidité supplémentaire Mais franchement La résolution du DVR est franchement top Donc voilà Elles font 185 mm Par 75 Par 67 mm Et elles pèsent de 162 grammes Donc elles sont très légères Surtout que là La batterie On la met dans la poche généralement Donc ça ne met pas de poids On ne les sent pratiquement pas Au niveau confort C'est le top du top Moi franchement C'est les plus confortables Que j'ai testé jusqu'à maintenant Elles s'ajustent parfaitement Sur le visage Déjà grâce aux deux faceplates proposées On a un grand espace ici Pour le nez Il n'y a pas de jour Alors même si on voit Deux petits jours Ici tout en bas Ce jour on ne le voit pas du tout Quand on porte les lunettes Si il faut aller les chercher Avec les yeux Mais je ne vois pas l'intérêt Donc voilà Au niveau confort C'est vraiment le top Mais Déjà Mais l'ergonomie Y est aussi pour beaucoup Je vous parle d'abord Du récepteur Donc le récepteur Qui est ici C'est un RapidMix En fait pour vous expliquer Le fonctionnement du RapidMix Ça permet de réunir Deux images en une Les deux réceptions en une Plutôt Et de vous faire Une seule image avec ça Et en fait On va beaucoup moins perdre Donc je peux dire Qu'il a la même portée Que le TrueDX Moi je n'ai pas testé Avec le RapidFire Ou avec d'autres récepteurs Mais déjà avec le TrueDX Qui fonctionne super bien On a la même réception Comme vous l'avez vu C'était peut-être même Un tout petit peu mieux Sur les EV300O Par rapport à la dernière vidéo Donc je vous montre Ce qu'il y a en dessous Et après je vous parle des boutons Donc le réglage IPD Alors ce qui est important De dire aussi Comme vous a dit Yacine C'est qu'il y a vraiment Une résistance Sur ce réglage IPD Et les boutons sont Légèrement renfoncés Comme vous le voyez là Ça veut dire que Quand vous manipulez Les lunettes Et bien vous ne modifierez pas Les réglages Contrairement un petit peu Au EV300D Où là les boutons Sont beaucoup plus gros Et assez souple Et c'est vrai Qu'on a tendance A bouger les réglages Dès qu'on les range Dans la boîte Ou dès qu'on les sort Donc là Ils ont résolu ce problème là On a juste à côté Une entrée HDMI Ensuite la carte mémoire Bien aussi Plus besoin d'aller la chercher Dans le trou des lunettes Elle est directement accessible Ici On a une entrée AV On a une entrée casque Également Vous avez l'alimentation Qui est à droite Ici on a le Head Tracker Donc qui va vous permettre De contrôler Un support caméra Pour pouvoir Tout simplement La diriger Sur une aile volante Ou un hélicoptère Allez savoir Et on a également L'USB-C Qui est juste à côté Ici Donc l'USB-C Il va servir à les alimenter Mais il va également Servir à mettre à jour Le firmware Bien évidemment A savoir que Pour le firmware Des lunettes Ce sera par l'USB-C En interne Et pour le firmware Du DVR Ce sera sur la carte mémoire Qu'il faudra le faire Dès qu'il y a un firmware Qui sort De toute façon Je vous refais une petite vidéo Pour vous expliquer Comment ça se passe On a un très bon petit ventilo dessus Qui est réglable De l'intérieur Alors déjà Il est On peut le mettre en route Ou l'éteindre directement Du bouton power Le bouton power Il est magnifique Et il s'éclaire en bleu Et on va pouvoir Mettre en route Arrêter le ventilateur Avec une pression courte Et on va pouvoir De l'intérieur Dans le menu Régler la vitesse du ventilateur On va aller faire un tour Dans les menus vite fait Sinon Je vous parle des boutons Alors ça J'aime beaucoup Il y a deux boutons Et deux molettes Voilà C'est tout ce qu'il y a Sur ces lunettes Donc autant vous dire Que quand vous les avez Sur les yeux C'est super facile d'accès On sait tout de suite Où aller On se pose pas de questions Le bouton de gauche C'est simple Il a une seule fonction C'est de lancer Le DVR L'enregistrement Ou de le couper Tout simplement Le bouton de droite Lui ici Va vous servir A activer le menu Tout bêtement Et ensuite Vous allez vous déplacer Dans le menu Avec la molette En déplaçant au bas Et en cliquant dessus Pareil pour celle-ci Vous avez possibilité De tourner Et de cliquer dessus Donc là Ça va vous faire apparaître Un second menu On va le voir aussi Donc accès au menu Et on dirige Avec la molette Et sinon Cette petite molette là Est géniale aussi Non seulement Vous allez pouvoir régler En direct Donc vous avez la barre d'OSD Qui s'affiche tout en haut Vous pouvez la régler Vous pouvez la mettre Où vous voulez Et la mettre en transparent Ou la laisser sur un fond noir Et en fait Vous allez pouvoir avoir accès Avec ce bouton Directement A vos bandes et canaux Ça veut dire que Quand vous avez votre bande noire Et que vous allumez votre quad Vous faites un clic ici Vous allez avoir Les canaux Qui vont être en surbrillance Et vous Changez votre canal Ensuite vous refaites un clic Tac Et vous allez pouvoir changer Les bandes En tournant tout simplement Ça déjà C'est excellent Tout sur un même bouton Pas besoin d'attendre Etc Ce bouton Si vous le maintenez Vous allez être sur Le menu scanner Et ensuite Vous appuyez un coup Et là ça va scanner Automatiquement Vous allez avoir Toutes les bandes Qui sont captées Par les lunettes Et vous allez pouvoir Vous déplacer Pour choisir La meilleure bande Et ensuite Vous remaintenez Pour ressortir De ce menu scanner Tout simplement Donc vraiment Bien pensé C'est super facile D'accès Et surtout Ça fonctionne Super bien Le menu Est en 10 langues Vous avez même du français Bien sûr Le menu est en 10 langues Il est hyper complet Et vraiment facile A comprendre Donc c'est Voilà J'aime beaucoup Quand je parle de l'ergonomie Moi c'est surtout ça Qui me plaît C'est la facilité D'utilisation Et l'efficacité D'utilisation surtout Bon On voit ici Qu'on a une deuxième baie Alors bien sûr C'est pas une fausse baie C'est également Une vraie baie Par contre J'ai testé Vous ne pourrez pas Mettre dedans Les modules DEV200D Les modules DEV300 Vous ne pourrez pas Mettre un J'ai testé Trudy Et TrudyX Ça ne rentre pas Cette baie Est vraiment Faites Pour le RapidMix Voilà Ça veut dire que Elles vous sont fournies Avec un RapidMix Si vous voulez avoir Les deux baies Qui fonctionnent Avec des antennes différentes Il vous faudra Un deuxième RapidMix Qui vaut une soixantaine d'euros Actuellement 65 euros Encore en précommande Mais voilà Ceux qui veulent Des trucs de Compète Avec un double Diversity En RapidMix Vous aurez la possibilité De le mettre ici Bien évidemment Ok Il vous oblige A prendre un RapidMix Si vous voulez un double Diversity Mais Il vous en met un Avec les lunettes C'est pas comme si Il vous les vendait Sans rien Ah c'est vrai X-Flip Modular C'est pas comme si Il vous les vendait Juste avec les deux baies vides Et que Vous deviez absolument Acheter un RapidMix Là je pense qu'il vous aurait Laissé le choix Des récepteurs Donc voilà Possibilité d'avoir Un deuxième RapidMix Sur ces petites EV300O Et bah écoutez Vous savez ce que j'en pense Moi je les kiffe Ces lunettes Ça y est J'ai adopté Cette paire de lunettes là Je ne changerai pas On va dire Il y a que les imbéciles Qui changent pas d'avis Mais pour l'instant Je ne vois pas Ce que je pourrais avoir De mieux Mise à part La HD Ou le digital En matière de lunettes Analogiques Avec écran OLED Et avec Cette ergonomie Franchement Ils vont avoir du mal A faire mieux à côté Et surtout pour le prix Là je vous mettrai Un coupon dans la description Vous pouvez les trouver Chez eShine Moi je vous mettrai Le lien Banggood Bien sûr Avec un coupon Chez Banggood Et Elles sont plus en précommande A 360€ Comme je vous avais dit Bien vu Yacine D'avoir sauté sur l'occasion Parce que là Avec le coupon Elles sont à 499$ Chez eShine Et là Avec le coupon Elles vous reviennent Je crois A 390€ Un peu moins de 400€ Mais Vous n'avez qu'une batterie A avoir C'est tout Vous n'aurez rien A racheter en plus Donc pour l'instant Même comparé au Fat Shark HD Ou HDO2 C'est pas du tout Le même investissement Alors qu'on a vraiment Vraiment un bon produit Entre les mains On va les démonter tout de suite La grosse sangle Comme vous voyez là Très confortable Et je vais vous montrer Le souci que j'ai Alors je vais vous le montrer En image tout de suite J'ai un problème Avec le 16 neuvième Voilà Je vous l'ai dit tout à l'heure Et ce problème là J'en ai parlé avec Yacine Donc on a un problème Quand je passe en 16 neuvième Je vous mets les images tout de suite J'ai une espèce de coupure transparente Dans l'écran Alors qui peut se déplacer En fonction Si on est en PAL Ou NTSC Mais Que ce soit l'un ou l'autre Vous aurez toujours Cette petite coupure Qui se voit quand on bouge Simplement la caméra Quand la caméra est en mouvement On voit cette petite coupure Et c'est franchement dérangeant Alors moi je vous dis Maintenant Je ne pilote pas du tout En 16 neuvième Ça me réduit l'écran Et je trouve ça ridicule D'avoir un si bel écran En 4 tiers Et de le réduire Pour voler en 16 neuvième Donc ça va être réglé Yacine me l'a assuré Mais pour l'instant Il y a ce petit souci En 16 neuvième Donc je ne sais pas D'où ça vient Mais voilà Ça ne vient pas De l'alignement des écrans Ça c'est sûr Bon on se les démonte Pour voir vite fait Comment ça se passe Allez On va se faire ça en live Donc bien sûr C'est le même système Que les lunettes standard Donc vous pourrez changer La sangle Sans aucun problème Ici on a vraiment Une bonne résistance Sans soucis Donc on peut y aller On déclipse Moi je commence par le haut Toujours Vous voyez Tac Et on déclipse On voit ici Qu'on a le passage Pour le ventilateur Pour le flux d'air A l'intérieur Et on voit Qu'on a vraiment Une grosse qualité De fixation Parce que c'est sur Toute la largeur Des lunettes Donc on va pouvoir Démonter Et remonter Sans problème Pour être tranquille Je vais retirer Mon récepteur Avec le cache Directement Ça tient bien Voilà Et on va pouvoir Démonter On a une vis Au milieu ici Une vis sur le côté Là Et la même en face Voilà J'ai retiré Les trois vis Donc maintenant On va simplement Écarter ici Tout gentiment Du côté droit Je préfère Commencer du côté droit Puis du côté gauche Et on ne va pas Les écarter complètement On garde les baies Vers le haut Ici Pareil pour cette baie On va la garder Je peux retirer ça On va la garder Vers le haut Et on ouvre Tout doucement Et là Voilà le seul câble Que vous aurez à débrancher C'est l'alimentation C'est le câble Qui est relié Au petit bouton On off Et à partir de là On va pouvoir Ouvrir les lunettes Et on va voir Simplement Cette petite bande Qui relie ici Et donc voilà Ce dont je vous parlais Au niveau de l'alignement Des lentilles Enfin plutôt Des écrans Regardez J'espère que vous le verrez bien Ici Sinon je vous mettrai une photo Vous avez une vis là Et une vis de l'autre côté Pareil pour l'écran De droite Une vis de chaque côté Et vous avez un scotch Ici Un scotch tissé Qui rigidifie le tout Donc pour régler mon souci J'ai simplement soulevé ce scotch Et ensuite Dévissez légèrement Cette vis là Dévissez légèrement Celle-ci Et vous avez l'écran Qui va pouvoir monter Et descendre Sur 2 mm environ Et qui permet d'avoir Les deux écrans Tout simplement alignés Alors la petite astuce Si jamais ça vous arrivait Ce qui m'étonnerait beaucoup Puisque je vous dis Que pour l'instant Il n'y a qu'à moi que c'est arrivé La meilleure solution C'est parce que sinon Vous n'allez pas pouvoir Les alimenter pour les tester Puisque l'alimentation est là La meilleure solution C'est de sortir Ce petit Interrupteur Là il y a juste Un petit peu de colle Au départ Donc vous enlevez la colle Et vous sortez L'interrupteur Là on a accès Au petit bouton Vous allez pouvoir Le brancher Vous le rebranchez Dans son emplacement Vous alimentez vos lunettes Tout simplement Et une fois que les lunettes Sont alimentées Vous allez pouvoir regarder Dans vos lunettes Et voir Quand vous bougez Tout simplement Donc l'astuce Que je vous donne C'est que vous défaites Le scotch du haut Ici Et vous le laissez coller Sur l'écran Et avec le scotch Vous pouvez monter Descendre Votre écran Et une fois que vous avez Trouvé le bon alignement Vous collez votre scotch Et vous n'avez plus Qu'à revisser Les vis Pour bloquer l'écran Tout simplement Donc voilà Je vous dis Ça ne vous arrivera pas A vous Mais moi ça m'est arrivé Donc si jamais Ça arrive après un choc Pourquoi pas Donc les baies Peuvent sortir ici Mais elles sont fixées Par les nappes Donc évitons ça Mais tout est facilement Démontable Tout est facilement Réparable Et j'espère que E-Shine proposera Les pièces détachées S'il y a besoin Bien sûr On ne sait jamais Mais en tout cas Ça respire la qualité C'est vraiment propre Donc voilà Il n'y a plus qu'à remonter Tout simplement Donc là C'est pareil C'est tout simple Moi je me fie au baie Ici La seule chose à faire attention C'est que Voilà Les caches lentilles Ici Passent bien à l'intérieur Sur les côtés Et à l'extérieur Sur l'avant Ici Voilà Et avant de refermer Bien sûr Il faut remettre Notre petit interrupteur Tac Voilà qui est fait En live Donc là Je suis bien placé Voilà Et Il n'y a plus qu'à Clipser Tout simplement Donc c'est parti C'est remonté Vite fait J'allume On va alimenter Les lunettes Et on va maintenir Le petit bouton Ici Pendant environ Trois secondes Hop Il va devenir Tout bleu Regardez C'est l'arsen scanner Larson Larson Et les lunettes Sont en route Donc le mieux C'est que je filme Avec mon téléphone Donc on est parti Voilà Ce qu'on peut voir Avec le téléphone Simplement Donc je vais vous montrer Simplement les menus Vous allez voir Que c'est plutôt sympa Donc la petite molette De droite Je vous disais J'appuie un coup Ici Et je peux changer Directement Les canaux Comme vous le voyez Ici Donc là Je vais revenir Sur le 7 Si je rappuie une fois Je vais pouvoir Changer les bandes Alors là Normalement C'est R6 Alors on sait que B7 et R6 C'est assez proche Donc je remets sur R Et je mets R6 Hop Et je valide Tout simplement Ensuite La fonction scanner Je maintiens Ce même bouton Hop Et je suis sur Le tableau de scan Je lance En rappuyant Un seul clic Une seule fois Donc vous allez avoir La recherche du scanner En temps réel Voilà Donc il trouve Plusieurs bandes Différentes Ici Voilà Et donc Ensuite Là il trouve La R6 Pour la meilleure Donc ça me va Je maintiens Le bouton Pour ressortir A côté Vous avez le bouton Menu Ici Tac Un appui court Et donc Poursuite tête C'est le Head Tracker Vous avez Images Ici Avec tous les réglages Bien sûr Luminosité Contraste Etc Avec des Réglages Présélectionnés Vous avez le mode DVR Où vous allez pouvoir Changer Les fonctions du DVR Enregistrement En direct Etc Ça vous connaissez Formater la carte SD Ensuite Affichage Ici Vous allez Le décompte OSD Pour que la petite barre Du dessus Tout en haut S'en aille Donc position de l'OSD Pareil Vous allez pouvoir Déplacer Cette petite barre Jusqu'en bas Si vous voulez Transparence de l'OSD Ici On peut mettre Hop Complètement transparent Mais moi je préfère Avoir une petite barre On voit mieux Selon le fond Luminosité OLED Regardez C'est impressionnant Là on est sur 1 Donc si je monte 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si je mets à fond On ne voit plus rien Donc ça C'est simplement La clarté de l'OLED Et sur 1 C'est largement suffisant Sommeil OLED 3 minutes Mais bon Rassurez-vous Tant que vous volez Ça ne s'éteindra pas Et pour les remettre en route Il suffit de secouer la tête Et Aspiration 4 tiers Ou 16 neuvième Donc là Comme vous voyez Donc vous voyez Si je bouge La caméra Il n'y a pas de soucis L'image bouge Tout simplement Et si je mets En 16 neuvième Regardez Voilà le problème Donc là Je ressors du menu En rappelant sur le même bouton Et là On est en 16 neuvième Et regardez Si je bouge Le quad Vous voyez J'ai une espèce de coupure Au milieu de l'écran Comme je vous ai montré Tout à l'heure Donc ça C'est vraiment Un petit défaut Qu'il va falloir régler Chez eShine C'est le seul défaut Que j'ai trouvé A ces lunettes Donc je vais venir Me remettre En 4 tiers Voilà Hop Icône ici Icône Oui avec pourcentage Ça c'est tout en haut à gauche Voyez la réception des antennes Vous pouvez mettre juste l'icône Juste rien Si vous voulez Ou alors Icône plus pourcentage Position du RSSI Pareil Vous pouvez déplacer La petite barre La mettre en dessous L'autre C'est vous qui choisissez Je la remets tout en haut Hop Et retour Ensuite on a le système Donc l'alimentation DCI Une USB Etc Etalonnage de la tension J'ai rien fait Mais ça fonctionne quand même Donc toutes les langues Moi j'ai mis en français La vitesse du ventilateur Là je suis sur 8 Regardez Je vais mettre à 0 C'est vraiment hyper progressif Donc 7 On ne l'entend à peine Et je peux aller jusqu'à 15 Et là je pense que vous l'entendez Donc moi j'ai tendance à transpirer pas mal Donc je mets 7 ou 8 Mais à tout moment Je peux cliquer sur le bouton Power Pour l'éteindre Et je rappuie un coup Pour le relancer Commutateur rotatif Alors ça c'est pour changer les fonctions Des petits boutons Rotatifs Les bips Paramètres par défaut Mise à jour du DVR Version firmware Retour Voilà Donc on a fait le tour De ce petit menu Et maintenant on a le deuxième menu Si je maintiens la molette de gauche Attendez que je repasse le cadre J'appuie un coup sur la molette de gauche Et vous voyez j'ai un autre menu Donc là RF normal RF racing RF third party AV input Pour choisir l'entrée Vidéo HDMI Side by side Pour le 3D Playback C'est pour relire votre DVR Et return Pour en ressortir Donc voilà L'accès au menu Hyper simplifié J'espère que ça vous va Donc le réglage Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ici Le réglage De Hop là Du focus Vous voyez Là je suis au minimum Et là Je vais aller au maximum Du grossissement Donc bien sûr Mon téléphone lui Fait la mise au point Hop Évidemment Donc c'est ce qui va permettre De pouvoir le régler A vos yeux Donc voilà Pour ces petites EV300O Franchement Vous l'aurez compris Moi je les aime bien Il y a tout Il y a tout ce qu'il faut Franchement Le confort L'ergonomie L'alimentation Le DVR La clarté de l'image Les réglages de l'image Elles ont vraiment tout Pour plaire A moins de 400 euros Sans avoir besoin De rien rajouter Bien sûr À part une alimentation Donc C'est mon avis Et je pense que Ce sera partagé Par quelques autres J'imagine J'attends de voir Des comparatifs Avec les HDO2 Parce que J'en ai pas vu encore Mais j'aimerais bien Avoir leur avis Franc et sincère Bien sûr Donc voilà On va pas aller plus loin Pour aujourd'hui Je peux pas aller voler Parce qu'il fait un temps de chien Il a plu toute la journée Mais faites moi confiance On va aller revoir J'ai reçu mes nouvelles batteries Pour l'hélicoptère Donc je vais monter Une caméra FPV Et on va aller faire du FPV Avec l'hélico Bien sûr Qui a eu sa nouvelle mise à jour Donc on peut régler maintenant La puissance de la batterie Je vous en reparlerai Bien évidemment Donc voilà les amis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si vous cherchez Une paire de lunettes OLED A moins de 400 euros N'hésitez surtout pas C'est un très très bon investissement Et eShine est assez réactif Et de plus en plus réactif Je trouve Donc merci à tous D'avoir suivi Merci encore à vous d'être là Et moi là dessus Il me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Et à très très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz